Bonjour, je suis Laure, la maman de Célène en CE2 et présidente de l'appel, donc l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre de Saint-Ursule, pardon, Saint-Famille. Je vous souhaite la bienvenue et vous invite à aller consulter la diaporama que nous avons mis en place en ligne et plus concrètement, plus précisément les témoignages des expériences des mamans, pour le coup, des mamans, qui vivent au quotidien l'association, enfin, non pas au quotidien, mais qui vivent activement l'association, voilà. À l'issue de ces rencontres, j'espère que vous pourrez nous reconnaître déjà, ce qui vous permettra de lier un petit peu un lien et de même, vous l'aurez compris, l'objectif qu'on a, nous, au niveau des parents d'élèves de Saint-Famille Saint-Ursule, qui est d'aider les enfants, d'aider les parents aussi et d'aider l'ensemble de l'équipe pédagogique ensemble pour mieux vivre la scolarité, que ce soit des crêpes qu'on puisse vendre avec du jus de pomme pour faire des petits goûters sympas à la sortie de l'école et avoir de quoi financer des petits projets ou bien, des projets tout court d'ailleurs, ou bien aider au respect du protocole sanitaire à la sortie de l'école et aider à ce que nos enfants ne soient pas reconfinés, par exemple. On a tous des choses à faire, c'est vrai, on n'a pas tous le temps, c'est difficile, d'autant plus par les temps qui courent, c'est vrai aussi, mais si chacun est un petit peu avec sa personnalité, avec les dispos qui sont les siennes, avec les compétences qui sont les siennes aussi, on fera toujours mieux que tout seul de notre côté pour être ensemble et faire partie d'une communauté qui puisse donner du courage à nos enfants, à nous aussi, et montrer un joli monde. Voilà, c'est ce pourquoi nous travaillons ensemble au niveau de l'appel. J'espère à bientôt, et puis, au revoir ! Bonjour, je m'appelle Camille, je suis la maman d'Émile, en petite section. J'ai rejoint l'APL en septembre 2020 pour pouvoir participer à la vie de l'école, mais aussi et surtout échanger et partager des bons moments avec les autres parents. Parmi nos actions de ces quelques mois passés, j'ai vraiment apprécié organiser la collecte de jouer avec du mois de décembre, où on a pu vraiment être les témoins d'un grand plan de solidarité de la part de toutes les familles. Donc voilà, rejoignez-nous pour qu'on puisse passer encore de bons moments ensemble. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Laetitia, je suis maman d'une jeune fille qui est en CMA à l'école Sainte-Famille et d'un jeune garçon de 13 ans qui est au collège Saint-Turçul en cinquième. Je suis secrétaire de l'APL depuis plus d'un an et demi. Voilà, je vais vous parler, moi, de l'action qu'on a effectuée au mois de novembre. C'était l'action Jep de Bruges, les chocolats Jep de Bruges, au sein du collège. Grâce à cette action, on a pu créer une cagnotte pour les futurs projets des collégiens. Voilà, c'était un événement de solidarité avec tout le monde, les professeurs, toutes les classes du collège. Donc l'APL, venez, on a besoin de vous. Donc n'hésitez pas à aller sur le site APL académique, également sur le site que nous avons créé sur Facebook, APL Sainte-Famille Saint-Turçul. Donc on vous attend. A bientôt. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de Luca, Léo et Louisa. Je fais partie de l'APL depuis un an et demi. Nous avons passé de bons moments, convivios, agréables. Je vous encourage fortement à nous rejoindre. Une des actions que j'ai particulièrement appréciée cette année, c'est l'accompagnement qu'on a pu faire auprès des élèves pour aider l'ensemble de l'équipe pédagogique sur les ateliers de Noël. Donc on a participé à des ateliers créatifs. Et nous avons également aidé l'ensemble de l'équipe à installer le marché de Noël et à procéder à la vente de ce que les enfants avaient réalisé. Voilà, si ça vous intéresse de nous rejoindre, à bientôt. Bonjour, moi c'est Aurore. Je suis la maman de Laura, qui est en moyenne section. Je suis la trésorière de l'APL depuis maintenant deux années. J'ai souhaité m'investir dans cette association pour être au plus proche de la scolarité des enfants et pouvoir renforcer le lien entre les familles et l'école. Ça m'a permis également de rencontrer plusieurs personnes, puisque venant d'un village un peu plus loin, je connais ces personnes en arrivant ici et donc ça m'a permis de créer du lien. C'est toujours très agréable de discuter avec d'autres co-parents. Aujourd'hui, on est une équipe qui est dynamique, unie, solidaire et surtout motivée pour mettre en place nos actions. Je pense notamment à l'action « Sourire » qui a été mis en place lors du deuxième confinement cet automne. Il s'agissait, il était proposé aux enfants de réaliser des sourires sur des supports, des ballons, des feuilles, etc. pour décorer, on va dire, la cour de l'école, pour pouvoir remettre un peu de baume au cœur dans ces moments difficiles. C'est très enrichissant pour moi de participer à cette association et je m'investirai encore quelques années, je pense. Et donc, vous êtes tous les bienvenus parmi nous. À bientôt.